Et salut à toi YouTube pour cette vidéo de la Yannix of the Week. Je te fais une petite intro à part parce que le record a bugué quand je l'ai fait en stream. Du coup voilà, petite intro. Et du coup bienvenue dans cette vidéo. Donc on a fait sur le thème du métro, comme tu l'as dans le titre. Et je suis plutôt content du résultat. Donc voilà, je vous laisse avec le timelapse. Comme d'habitude, vous avez le lien en description pour avoir le mapping au complet sans timelapse. Voilà. Et du coup, je vous laisse avec la vidéo. Merci. Et des bisous pour ça à t'abonner. Très important. Et des bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Ok du coup il faut juste que je modifie, bah Youtube on se retrouve pour les knockouts normalement t'as plutôt toute la map, j'espère qu'elle te plait, elle est plus vraiment climatique, ah ouais ou RGS, putain j'ai oublié de mettre un GS, ouais ouais le GS, le GS, je sais pas, bref Youtube on se retrouve pour les rounds, let's go. Et du coup rebonsoir Youtube pour les knockouts qu'on va jouer, on est 76 je crois sur le serveur, et du coup ça va être très sympa, donc knockout sur la map avec 4 éliminés par round, jusqu'à 16 joueurs, ensuite 2 éliminés jusqu'à 8, ensuite plus qu'un éliminé, et voilà on a des bons joueurs là, bien sûr Ego, aspect Ego pour le premier round, on m'en veut pas, c'est une question commerciale évidemment, on profite hein. Hey yo bat, merci pour le 28ème mois. Merci beaucoup pour le 28ème mois, bah ça va très bien, très content de ma map en vrai, j'ai juste peur, ma crainte, comme j'en parlais juste avant, c'est que les rails ne fonctionnent pas bien et soient un petit peu random. C'était greedy de ma part de vouloir mettre des réacteurs dessus aussi. Mais au pire, le double respawn fonctionne hein. Si vous avez de la peine, double respawnez. PF, double respawn, c'est gratuit hein. Voilà. J'ai essayé de faire un petit train-train quoi. Hop, ça ça passe bien. de reprendre son net en main de Dell. Ah, il a bien vu la flèche du coup. Ok, bim bam. Et là, pareil, double respawn tout droit. C'est maîtrisé hein. Les double respawn sont maîtrisés du côté d'Ego. Flo qui part en... Oh, j'ai cru qu'il était revenu sur la route. Normalement, il n'y a pas moyen de cut. Ouais, je pense que ça va safe way hein. Et hop, fini. Voilà, ma petite map. En vrai, la strat de double respawn, c'est ok hein. Moi, je trouve que... Il faut être plus ou moins joué humble. On respect beau jeu. Nous, on veut du beau jeu ici. Dans le début. GS. Turbo. Et on va voir comment ils font. Full break. Oh, Ice qui s'est renvoyé sur le truc. Ouais, après bon... Si tu fais la Macarena sur le rail, forcément que... Bon là, il fait le malin. Non. Voilà, si t'es bien droit... Droit dans tes baskets... Ça va tout seul le rail. Et ouais, ce sera un petit peu random à mon avis. Quand même une petite part de random. Mais oui, les rounds commencent dans un round là. C'est le dernier round sans élimination ici. D'ailleurs, je vais rajouter un petit peu... On va mettre... On va mettre 45 de finish timeout. Mais vraiment, pensez... Pensez à double respawn. Je vous en supplie. Si vous tombez, double respawnez. Utilisez-moi ces double respawn. Et merci RedFox pour le 16ème mois. Petit passage pour le prime. Merci pour ce prime. Mais franchement, difficulté... Difficulté particulière. Sur cette map. On a Harpy. Joueur... Joueur RPG sur TM2 notamment. Mais pas que. Voyons voir comment il nous fait ça. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ! Sur Subway Surfer le pote là. Il veut changer de rail. P'tit jump au-dessus de la station. Le turbo qui permet de tranquillement avoir la speed. La transit bien prise de Harpy qui retombe dans la descente. On a ici le petit zigzag, on repart sur le rail, voilà, double respawn, merci. I didn't want to DNF, oui, ok. Moi ça me fait plaisir en tout cas, j'ai l'impression que... Oh, ça tente la hardware. Donc là on va chercher un petit peu de vitesse, ce qui permet de faire la transi, on a vu Ice le faire. Ouais, c'est une certaine speed à avoir. Après les joueurs profitent des premiers rounds pour justement s'entraîner sur le hard. Oh, Orzolu qui passe très très bien, Isto aussi qui va tranquillement passer le jump. Et normalement si on décide assez vite de partir à gauche, on perd pas tant de temps que ça. Mais attention, il ne reste plus que 10 secondes. Est-ce qu'on a des retardataires ici ? Le train va partir. Cosmo. Allez, Chronix, Chronix. Qui va rentrer au dernier... Non. Les portes... Non, Chronix qui est passé je crois. Il est passé et... Hop, les portes se sont fermées. Bien joué à lui. Bien joué, bien joué. Et là on va regarder... Akihov. Ce deuxième round. J'ai envie de faire une petite minia pour Youtube. Une petite minia sur le rail ou quoi ? Ouais, ça parle pas beaucoup sur le rail. C'est particulier on va dire. Peut-être ici ça parle plus. Bon, je vais faire plusieurs screens et puis je prendrai celui qui me paraît le plus intéressant. Peut-être ici on est un peu plus dans le thème. On comprend un peu mieux. Peut-être là. C'est pas mal, là, avec quelques joueurs. J'aime bien les voir arriver. Bonjour, bonjour. Boah ! Boah ! Boah ! Tchou tchou. Boah ! Ouais, il y a un petit côté sympa, là. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, Rose Value, là ? Ça va, il est pas trop loin, en fait. Nous, attention, Chronix qui était dernier arrivant. Pour l'instant, dans le gros... Oh, Yogg ! Yogg qui DNF ! Alors qu'il aimait bien la map, je crois. Attention, Chronix, Chronix... Qu'est-ce que tu fais ? IBM. Un petit Bad Maners du côté de Chronix, mais il savait qu'il avait le temps. Mais franchement, c'était pas loin de... Il était pas loin de se faire avoir. Chronix into Poodle, là. Petit côté des petites voitures pour enfants dans les parcs d'attractions. Ouais, je vois plus ou moins ce que tu veux dire. Ok. Est-ce que vous avez un joueur qui voulait que je spec, en particulier ? C'était pas à me dire. On va regarder Isto, un petit peu. Mapeur de chez Waypoint. Après, Harpy, je viens de te spec, tu vois. Je t'adore. Tu dois t'être régalé à MAPSA. Je me suis bien régalé, ouais. J'ai... Ouais, je me suis bien amusé. Ok, Isto pas très rapide, hein, seulement. Ouais. Petite strat sur le double respawn. Ça part sur un backward into frontward. Est-ce que c'est vraiment rentable ? Ça se discute. Après, c'est sa strat. Mais... Ouh, Wallegen qui est parti trop loin. Attention, parce que ça peut lui faire perdre beaucoup de temps, ça, Wallegen. Parce qu'on va le retrouver dans les dernières positions. J'ai un peu peur. Détix un petit peu trop lent sur le rail. Skill qui va enfin arriver au reset. Mais attention, ici, on arrive au CP. Et on a effectivement Wallegen qui a encore respawn. Mais double respawné, putain de merde. Voilà, c'est dead. Malheureusement, c'est mort pour le joueur Lilysport, à mon avis. Qui va se faire sortir là-dessus. Il lui reste plus que dix secondes. Ouais, non, ça passera pas. Chronix. Chronix qui est out. À point 5. Il y a des régulateurs, je n'avais pas vu. Ouais, sinon, en fait, s'il n'y avait pas les régulateurs, ça aurait fait trop de la merde avec les réacteurs up. Et si je n'en mettais pas, on perdait trop de vitesse. Voilà. Du coup, c'est une très bonne solution, le cruise. Merci à la personne qui a pensé dans le chat. Ouh, Sirtallion qui se remet au milieu. Mais... C'est pas facile. On a Ice aussi qui a eu un peu le même problème. Ouh, Jam. Voyons voir Dame. Notre acolyte de la Super Royale qui se prend le mur et qui va tomber dans la gouttière. Attention, s'il vous plaît. Pas trop proche des rails. Aïe, 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 aïe. Juste question pour la SportX, le MDP est toujours mis à jour sur Discord ? Euh... Ouais. Bon, il n'y a plus de SportX, mais quand il y en a une, je mets à jour sur Discord le mot de passe. OK, Dame. Dame qui s'est envolé malheureusement sur la fin du premier réacteur. Ça lague un peu. Il va tenter le hardfin pour dépasser les joueurs. Il le passe bien ? Est-ce que ça suffit pour remonter ? C'est un clutch monumental de la part de Jam qui vient de sauver sa position avec le hardfin. Je pense pas qu'il le passait sinon. Malheureusement, Ray qui a été un frère pour Jam sur ce round. J'ai loupé trois mois de stream, je suis pas à jour. Bah en fait, SportX, vu que j'ai commencé la YannX of the Week, organiser deux événements et mapper pour ces deux événements toutes les semaines, c'était beaucoup de boulot de continuer à faire la SportX. Du coup, je me suis un peu focus sur la YannX of the Week. Je trouve... Je suis un peu plus créatif, etc. Je préfère le format actuellement de la YannX of the Week, donc je focus un petit peu moins à la SportX. Après, c'est pas pour autant qu'il y en a pas. Je dirais en moyenne une à deux SportX tous les deux mois. Ouais, une par mois, globalement. Mais... Double respawn. Très bien, Jam. J'aime ce que je vois. Dada Gaming qui a malheureusement DNF. On a Mion qui galère un petit peu sur ce passage. Il a pas mal de retard. On a Kessky aussi qui rate un petit peu son rail ici. Aerotax en double respawn. Mion en double respawn. Ça peut profiter des erreurs. Ça rentre bien, les réacteurs sur le rail. Merci, Alphine. Ça fait plaisir. Ok, Mion. Il va falloir... Ça va safe. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant pour Mion ? Non, malheureusement, il va être dans les derniers éliminés. On a également Kolaou, pardon. Et Loïc-san. C'est vraiment un K. Ouais, sur ce round-là, effectivement. Salut, gars. On va regarder Enbo. Moins-moins pour le respawn qui coûte 30 secondes si on se coince comme une merde après le long rail. Même s'il faut être nul pour faire ça. C'est vrai que j'aurais pu mettre un CP... Ouais, mais bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Typiquement, là, j'ai mis un CP directement après. J'aurais peut-être dû faire la même chose. Ouais, je pense que t'as raison. Bonsoir, Ramp-Dome. En fait, j'aurais dû mieux disperser mes CP. J'aurais dû mettre un CP ici, à mon avis. Sur cette plateforme. Pas mettre celui-là. Ou au pire. Et en mettre un là. Et non, pas assez à droite pour... Pour l'art film. Merci le 14e pour le 4e mois. C'est très plaisir. Et ouais, content que la map soit fun malgré la difficulté. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas eu le temps de mettre la map dans la campagne pour que les nuls deviennent moins nuls. Si, si, je l'ai mise. Il faut peut-être soit relancer ton jeu, soit fermer le club, le relancer et regarder dans la campagne. Mais j'ai ajouté la map. Et ouais, pour le hard film, il faut vraiment aller haut. Si vous voulez le tenter, petite transi. Là, vous partez à droite. Et je claque tout droit. Bam. Et c'est... Normalement, ça marche. Si, moi, je suis dessus. Perfecto. C'est un peu une mini-RPG, hein. En quelque sorte. Moi, je suis pas contre pour l'appeler mini-RPG. Il y a une thématique... Oh. Non, c'est Phil. Oh, Ernie qui rate la fin. Ouais. Ah, ça fait perdre pas mal de temps, ça, parce qu'il doit refaire tout le rail. On a Inos aussi un petit peu dans la tourmente, ici. Et on voit Ernie Ball qui gère bien sa transition, qui va rattraper sur Tognon, qui va pour l'instant se retrouver dans le top. Voyons voir ici. Il faut vraiment gérer ce rail, comment il va s'en sortir. Double respawn instant. Ça, safe. Ça comprend aussi qu'il y a des gens qui s'attardent un petit peu trop dessus. Normalement, ça devrait lui permettre de tranquillement aller chercher une position, ici. Petit geste sur le plastique pour revenir. Oh, on a un respawn d'Ego. d'Ego qui va save. Ernie qui tente la Hardway. Il n'aura pas la spin, malheureusement. Mais une belle tentative, tout de même. Et malheureusement, Shanex, qui va passer, pardon. On va perdre Erotax, Tognon, Twirox et Flow sur ce round. Petit cam 7 après les rails au prochain round. Allez, avec plaisir. Je pense que les double vers ça va être celui qui est all-in les rails. J'aurais presque pu mettre du plastique à la place de l'herbe en fait. Ça aurait plus été dans le thème. Bonjour, bonjour. Je préfère celui-là. Je pense qu'ils sont plus lents dessus. Ça fait un peu marble aussi. Ouh, Dame. Attention, Dame qui est pour l'instant en rouge. Mais normalement, il gère le hardfin. Ça a été prendre assez de vitesse. Et le jump qui passe largement permet de passer. Attention, Picalexy qui va se retrouver éliminé malheureusement avec Cam, Cephil et Sir Cartouche. et Jules qui va sauver sa position. Et merci Tocnon. Bonne soirée à toi. Encore, il y en a Warl aussi. Un bon start. Jès un petit peu loin du coup. Mais stratégie différente, j'ai l'impression pour Hiv ou Hiv qui n'est pas très bien. il se remet au middle. Mais ouais, j'ai l'impression une fois qu'on a trigger le floating un peu bizarre, on ne peut pas revenir au milieu. Je ne sais pas, c'est un peu spécial. Encore une fois, désolé à ceux qui peut-être s'énerveraient sur le fait que c'est un peu bizarre au niveau des réacteurs. J'ai vraiment fait mon max que ce soit le moins random possible. Je me suis permis de faire un maximum de tests, mais évidemment, ça fait partie du challenge aussi de le faire vite. J'essaie de maîtriser au maximum les rails. Malheureusement, ils vont forcément poser problème à quelques joueurs. de maîtriser au maximum. Mais bon. Je suis content que les doubles respawn fonctionnent, au moins. On a toujours la stratégie d'arriver au CP, double respawn, sans réfléchir, et t'y vas. sur des passages comme ceux-là, c'est un poste d'éviter le random à 100%. Ouais, il y a ça. Mais c'est notre boulot de le maîtriser au max. quoi. Voyons voir, on va regarder Dark62 de chez Loading à le meilleur des starts. Et il va pas GS. Et j'ai l'impression que c'est plus rapide de pas GS. Ouh, dame qui... Ouais. Il a tenté jusqu'au bout. Mais on voyait qu'il tremblait un petit peu sur le rail. Ouais, Dark bien positionné sur le rail. On a un petit battle devant entre Heave et Ice. Ice avec un tout petit peu plus de speed. On va voir sur la fin le GS des deux joueurs. ici. Les deux vont réussir le hard. Quoique, Heave qui ratera sa transition. Mais ils ont largement la speed pour ce jump. Ce sera Ice avec un 57.9. J'ai pas trop regardé les temps. On a un NT de la part de World donc ça a l'air d'être correct. Et malheureusement, Beaujeu qui a dû stocker un petit peu sur un des rails. Il va se retrouver compliqué. Peut-être avec un hard fin. C'était sa seule solution donc il a commit. Ça se comprend. Malheureusement, il a eu une transition un petit peu compliquée avant le hard. Du coup, ça lui a coupé sa speed, on va dire. Et on perd du coup Scrof, Dashiell et Vany avec Beaujeu. Vers 23h du coup. Ici, il y a un GS normalement. Je pense que Hysteryx ce qu'il voulait faire c'est all-in dans le CP et double respawn. Mais vu qu'il a bounce un petit peu de tous les côtés il se dit bon, autant aller tout droit. Ouh, Shane next. On a That Guy Crash aussi. Un petit peu dans la galère. On a qu'est-ce qu'il y a avec Carabistouille pour l'instant dans les dernières positions. On a Ernie Ball la 14 secondes derrière, ça va être compliqué. Allez, on va voir est-ce que That Guy Crash passe un T ici. Ok, ça a l'air pas mal. On a Pierre avec beaucoup de vitesse qui va rattraper sur tout le monde. Enbo. Non, malheureusement. Ça ne suffira pas Ernie Ball avec plus de vitesse qui remonte sur qu'est-ce qu'il y a. On va voir si c'est suffisant. Ça me paraît compliqué. On a That Guy Crash qui s'est loupé. Ernie peut-être il va safe parce qu'il sait qu'il n'a pas la speed. On va voir est-ce que ça termine dans les qualifiés. Et non, malheureusement il y a Fitz juste devant lui donc ça ne suffira pas. C'est dommage. Ernie qui s'est bien battu malgré son retard du début qui a eu une bonne fin. et ouais ça a l'air plus rapide de pas GS. Ouais, largement. Largement, largement. Yves sur un bon start mais malheureusement il n'est pas arrivé exactement plat. C'est impossible de calculer ça avec la vitesse à laquelle il arrivait. Yupika et qu'il stock un petit peu sur le CP. Il ne l'a pas eu je crois. Je ne me fais pas de soucis pour Yves sur la fin de la map. Par contre on a Oxeli qui a déjà late start. On va voir ça rattrape pas mal de monde ici. Double respawn instant. On sent qu'il a travaillé cette partie de la map et d'arc qui va malheureusement pas pouvoir continuer sa route. On va voir au prochain respawn au prochain CP pardon. Ouh Yves qui a raté sa fin je ne me faisais pas de soucis pour lui mais finalement il y a eu un gros respawn à un endroit. Pas trop ce qui s'est passé. Il va avoir le hardfin mais ça ne suffira pas malheureusement. Ce sera une 36ème place. Il a dû avoir un petit peu de complication sur le rail pourtant je l'avais quitté et il me semblait qu'il était plus ou moins tranquille mais bon. Je me suis retrouvé entre deux potos. Ok ok. Allez du coup je pense que c'est les deux potos les deux potos ici et du coup si tu te retrouves comme ça tu peux difficilement te sortir de cette situation. Problème avec la ligne 13. Regardez la strat de Détix c'est d'aller chercher beaucoup de vitesse. Voilà là il est place cette fois et vous voyez il a 105 km heure comparé aux autres il remonte Ah mais ouais si tu tournes à gauche en fait tu stuques sur le poteau ici. Je l'ai start de 15 secondes mais putain. Après à vos histoires aux histoires bon on ne va pas forcément demander et Détix qui va tranquillement terminer 21ème par contre on a Jam qui n'aura pas la split quoique oui il l'aura et il va snipe non mais Jam il a déjà snipe au début comme ça c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça le timing parce que là il est à point 1 point 2 encore et c'est toi la victime heureusement NoPix qui sortira là-dessus on a Shainex Hystérique et Carabistouille qui vont sortir aussi et on a le top 30 je peux baisser un petit peu le finish timeout à mon avis on va descendre à 30 secondes c'est largement largement assez ok Jam qui touche au start et Ego qui tient bien n'empêche il est où ? il est là Ego qui tient très très bien 19ème place actuellement non 15ème place pardon dans la transi le jump est bon ok double respawn et moi c'est ce que j'ai conseillé dès le début double respawn et c'est un petit train on a Ice par contre potentiel gagnant qui se retrouve un petit peu dans le mal mais bon il a que 3 secondes à remonter il a beau être dernier il est que 3 secondes derrière la première personne éliminée Oxeli qui se retrouve en créneau malheureusement un petit peu dans le mal et le hardfin qui passe largement pour Ice bien joué bien joué on a Fids malheureusement qui va se faire éliminer ainsi que Nikalig Oxeli et Nico top 15 ou rien AGL et merci Grafthème ça fait plaisir et oui c'est le Ego ok on va regarder El Jojo qui se stocke un petit peu dans ses barrières on a aussi quelques joueurs notamment YuppiKai et Quantix qui se sont un petit peu stoppés non 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 on se rename pas ici oh YuppiKai qui va re-stoppik désolé Oxeli ouais concept différent cette semaine on est plus sur un petit côté RPG un mini RPG où on freine on a des petits passages serrés moi je suis quand même content de comment je les ai incorporés à la map c'est pas forcément facile oh YuppiKai aussi il les aime passer potos mais c'est pas forcément facile d'intégrer des moments où on freine on a des petits passages lents il fera pas une jam malheureusement YuppiKai qui sort là-dessus Yzirix qui tient bon en 22ème place El Asia qui va être éliminé ainsi que Kaorim et Jungle Corp notre Paypal une jam carrément bah mec t'as fait deux fois un snipe à genre quelques dixièmes en hardfin ah oui je sors du métro je m'attendais pas à voir ça en lançant ton stream et bah écoute je sais pas au moins t'as reconnu le thème c'est une win ou avec Wolf un petit peu derrière voilà il va être dix-huitième donc ça va encore Détix juste derrière avec Yzirix aussi Yzirix qui s'est effectivement sauvé de peu au round précédent est-ce qu'il va nous refaire la même ? on va voir pour l'instant il tient bien il va stock un petit peu c'est un double respawn ah si un petit peu tard le double respawn il pourrait être plus proche de Détix que ça à mon avis mais il a sûrement hésité bah gg Jury on va voir est-ce que Yzirix va tenter la hardway ça a l'air pas non la gear qui est pas passée du coup c'est un au revoir malheureusement ça aurait snipe Requiem ça aurait complètement snipe malheureusement on perd deux joueurs de l'équipe Yx grande équipe ça fait plaisir Guryx allez hop 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 on y va top combien là mais Ego il tient super je sais pas combien d'heures de jeu il a mais apparemment il en avait parlé une fois en live il avait pas mal joué aux anciens TM en fait genre TMNF et TM2 je crois peut-être que TMNF dans sa jeunesse et du coup il y a un petit niveau sous le capot il a dit top 15 ou rien et pour l'instant il tient parole c'est sur ce round là que ça va se décider ok double respawn encore une fois les stratégies fonctionnent on perd pas tant de temps que ça à double respawn je suis content que ce soit le cas ça montre que si tu joues humble normalement il n'y a pas de problème ou Plombs qui s'est un petit peu stoppé dans le poteau Ego qui va tranquillement aller chercher la safe way c'est vraiment un joueur safe et ça paye ce serait une dixième place attention Skill qui rate le hardfin et qui va se faire éliminer là dessus je crois pas même en le passant à mon avis il était pas devant d'ethics et on va perdre Tommy Syrtalion Skill et Jam Ego qui n'a aucun Ego ouais après est-ce que c'est parce que t'as un Ego que tu hardfin je pense pas pareil pour le double respawn j'avais 400 heures sur TM2 et une vingtaine sur celui-ci ok ok ça joue ça joue et Inos malgré le fait que le GS soit plus lent continue à GS et ça ça me fait plaisir parce que c'est pour lui que je l'ai mis par contre si Ice il save ça c'est bon attendez parce que Ice du coup il doit re-respawn mais double respawn l'ami est-ce qu'on a vraiment une grosse erreur qui ferait que Ice puisse remonter avec le hardfin on sait jamais il est juste ici on a Arpy Arpy qui est garé parking latéral c'est maîtrisé du côté d'Arpy il est Ice qui va tranquillement pouvoir sauver sauver sa peau et malheureusement mange moi le bollet qui va être out avec Arpy coincé entre les portes de la rame de métro la win mais encore sans l'erreur d'Arpy Ice était in parce qu'il y avait Jean Pieuvre derrière mais bon un peu attention ici on voit plusieurs joueurs double respawn et là pour l'instant c'est Inos en dernière position je crois non c'est Warl Warl qui est juste derrière avec plus de vitesse je crois que j'ai vu un respawn ça commence à être serré ça commence à être très serré quoique le Jojo un petit peu dans la tour voyons voir Ego qui profite bien de l'erreur de Requiem qui est pour l'instant derrière on a Inos aussi qui est derrière je crois qu'Inos est dans les éliminés je crois que c'est le cas voyons voir ok il se stocke pas non il est juste in attention Requiem attention à Ego qui va peut-être se faire snipe par tous les joueurs non il sort comme une fleur et il est In wow 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 c'était pas loin du tout là là ça commence à être dangereux d'aller chercher un safe mais bon à mon avis il a jamais fait le hard donc il a pas trop le choix et c'est un top 10 pour tous ces joueurs mais là on sent que ça commence à être compliqué de suivre la pace pour Ego mais il profite bien jusqu'à maintenant il a bien profité des erreurs des autres et là là il faut commencer à pousser à pousser un petit peu et je pense qu'il est déjà très content dans le top 10 voyons voir Warl Warl qui se bat aussi pour sa position avec Dame le duel fraternel ici des deux joueurs Royale et des deux joueurs Eclipse avec Inos pas beaucoup de vitesse sur le rail qui va se faire dépasser par tout le monde je pense pas qu'il est dans les derniers il y a encore du monde derrière il y a Ice qui s'est encore loupé mais il reste devant Détix et Ego Ego qui va tenter de safe au cas où Ice qui va prendre cette dernière position Nevu qui s'est planté et Ego qui encore une fois sauve sa position sur le fil au bout d'un moment vraiment il profite des erreurs des autres c'est pour la vidéo Youtube sur Thème ça il faut en faire une vidéo après je fais ce t'as vu on est arrivé à 700 likes je crois sur sur la banque Ego donc t'as du taf t'as du taf là on a deux erreurs on a Jean Pieuvre et Plomb parce qu'il s'était un petit peu stoppé dans les portières c'était qui d'autre derrière il y avait Ego aussi dans le lot je crois Inos qui doit respawn là on a plus qu'un éliminé donc s'il y a une grosse erreur le problème c'est que Inos doit aussi double respawn ouais mais à la pace là Inos il passe devant avec le hardfin et tout là Inos il connait sa proie il connait sa proie les deux chemins qui se séparent et ce sera c'est finalement pas si lent c'est finalement pas si lent de save je crois il a master la save strats ok 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 moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte maintenant je pensais que bah écoutez il va juste gagner massive upset j'ai la ref évidemment et pour l'instant c'est Jean Pieuvre et Dame qui sont derrière donc là Ego il sait très bien ce qu'il a à faire mais je pense Ego il fait un peu des runs robots là on a dit fait ses save strats ça fonctionne mais il a un cap niveau de sa vitesse et quand les autres feront plus oh oh Dame attention oh attention et Jean Pieuvre qui vient tranquillement faire la hardway et Dame obligé d'aller vadrouiller et il va sortir là dessus il va sortir là dessus il est pas allé chercher assez de vitesse en fait du coup il avait juste pas la speed pour la transit allez on est parti pour le top 6 Ego avec son fameux airtime du début et là il y a un petit groupe qui se crée attendez Plombs Plombs qui va devoir double respawn je le voyais naviguer sur le rail ça on sait depuis un petit moment que ça sent pas bon quand on voit quelqu'un dans cette situation et là du coup Ego qui se retrouve avec 4 secondes d'avance sur Plombs allez ça va aller chercher un double respawn tranquille c'est métro le thème non c'est c'est petite balade en campagne ok Ego pas mal allez on va voir le mastering de la save strat ici la transi est bonne et effectivement ça perd pas tant de temps que ça j'aurais jamais deviné et Ego qui est le roi du storytelling là il te fait le storytelling de ta cup il bosse pour moi là il bosse clairement pour moi vraiment merci pour cette situation comme quoi vraiment juste faut profiter des erreurs des autres et là on a Ice qui tombe mais Ego Ego moment mais bon là Ice Ice qui re-rate son rail qui re-double respawn là il tend le bâton il est en train de donner le bâton à Ego ouais le parking le parking est maîtrisé du côté d'Ego et malheureusement Ice enfin malheureusement non mais malheureusement pour Ego c'est la fin d'une aventure mais top 5 avec quand même des joueurs de renom ça c'est des joueurs qui jouent tous les jours au jeu oh ça tente la hardway oh ça se fait plaisir et va GG j'espère que t'as passé un bon moment que on a pu te procurer de belles sans sas sur cette Yannix of the week moi c'est moi c'est mon but mon but c'est de vous faire vivre des émotions grâce à ce genre de petit événement voilà j'y mets du coeur j'y mets mon âme bon bref ok c'est Ice pour l'instant qui est derrière avec Wolf qui clip un petit peu mais c'est quand même très très bien géré mais Ice je le sens un petit peu un petit peu dans la galère depuis quelques rounds je vois souvent des erreurs sur le rail on va voir ici c'est bien positionné cette fois-ci c'est High Wolf qui se retrouve dans le mal ici il va décider de pas double respawn Warl qui se toque un petit peu mais c'est pas problématique attention à Ice à pas se faire parking ok voyons voir la différence de temps entre Jean Pieuvre et Ice on a un petit point 8 moi je dirais que c'est plus rapide d'une seconde globalement la Hardway quelque chose comme une seconde je ne maîtrise pas la safe bon bah point 5 alors moi si on prend bien la safe ouais j'étais pas en spec sur Jean Pieuvre du coup ça peut être effectivement un peu plus rapide surtout si on commite la safe way rapidement oh Jean Pieuvre qui va malheureusement se rater sur ce rail après il était obligé de grid pour rattraper les deux les deux TGV devant là ok 100 kmh à très grande vitesse sur ce rail si je laisse en sortir à temps je suis un passe stuck du côté de Ice qui a du double respawn 1 job 1 job 6 secondes d'avance T'as pas le droit de choke ça normalement T'as pas le droit Normalement tu vois 6 secondes d'avance T'es vraiment pas censé choke à cet endroit là Mais c'est un passage tight Si on fait pas trop gaffe on se le prend Et c'est ce qui arrive En sortie de turn J'avais .5 sur le WRA Il a voulu grid Pourtant Warl était dans ses roues Je crois même que Warl était devant lui Pas sûr Ah Effectivement là Jean-Pierre un petit peu compliqué Du côté de Warl c'est bien stable Sur ce premier rail Et ça grid un petit peu sur le côté Pour moins d'air time Du côté de Jean-Pierre ça perd un petit peu de temps Mais c'est pas grand chose On peut encore avoir une grosse erreur du côté de Warl Double respawn Jean-Pierre qui rattrape Mais qui va pas être stable De son côté Et malheureusement Ça va donner une belle avance à Warl Pour cette fin Je vais pas répondre pour lui Il a fait une vidéo sur Minecraft Et il est catégorisé Youtubeur Minecraft C'est top Mais tant mieux si t'as pu te détacher de RL En vrai GG Alors je sais pas si c'est Une transformation prévue Mais Disons que je t'entendais en parler sur ton stream Comme quoi Tu te lassais un peu de RL rapidement Je blagueais Ok ok Non mais il y en a plusieurs Il y en a plusieurs qui Même dans mon chat juste avant Quelqu'un a demandé si c'était lui Mais très stélie Bon bref C'est donc Warl qui l'emporte Un grand GG Oui c'est le vrai Je vais faire un preview Je me détache tellement de sujets à traiter Mais c'est beau que Que les specs restent en fait Que l'audience s'en foutre tu vois Je blaguais Je pensais que c'était un autre avec 003 Ok ok Merci donne moi ton carnet pour le sub offert A Ludostik Merci beaucoup Hey go c'est le youtuber TM On dira ça après sa vidéo On dira ça J'ai restart le serveur Pour ceux qui voudraient refaire une run Moi je vais me décaler sur Rocket League Mais avant ça Je vais aller checker Le WR évidemment WR de Warl On a Ice juste derrière en 57.8 Apparemment Ice qui avait une bonne run Le vrai test C'était Tetris J'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais Après son succès Et bah bien joué Mais quand un job est bien fait Forcément l'audience elle suit quoi Du coup je vais me mettre sur Ice 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 105 Ice 104 Bah ils ont la même speed Et ça fait le même bruit Que le métro Écoutez On dirait presque un métro Qui arrive dans Oh ouais Et là Hardway En tout cas j'espère que vous avez apprécié la map Typiquement Youtube N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé J'ai un peu galéré en mapping J'ai fait ouais je dirais une heure globalement J'avais stoppé le timer à 52 minutes Mais j'ai du faire des petites modifs A gauche à droite A rajouter des lights Toujours compliqué de mapper dans un endroit fermé Parce que Faut mettre des lights partout Sinon on voit rien Mais ouais je suis content de ce que j'ai produit La thématique est respectée Moi je suis content de mon boulot Donc j'espère que Youtube C'était cool à regarder Merci Merci pour vos commentaires La précision Ouais Compliqué Je comprends Je comprends en vrai En tout cas Des bisous Youtube Pensez à t'abonner et liker On se voit très vite Des bisous